Nous sommes sur le salon Mobility for Business avec Thierry Davigny, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le président fondateur de DigiTeam. DigiTeam, comment on vous présente une ESN spécialisée dans les solutions mobiles ? C'est une bonne définition. En effet, on a très vite compris que la mobilité était un élément structurant et que le smartphone devenait le cœur et la pierre angulaire de cette digitalisation dans les entreprises. Avec une vraie expertise dans la sécurité, je crois. Avec une vraie expertise sur les éditeurs, ce qu'on appelle EMM, donc Entreprise Mobility Management ou UMM, Unified Mobile Management. Donc avec en effet une très grosse expertise sur cette partie-là, que ce soit sur la sécurisation des smartphones et des tablettes, mais également le déploiement sur site pour le compte des clients et la gestion en maintien en condition opérationnelle de ces produits. On parle beaucoup de transformation digitale depuis quelques années, mais on peut dire qu'il n'y a pas de transformation digitale réussie sans passer justement par ce mobile et ces smartphones ? Oui, parce qu'en fait la transformation digitale, dans l'usage de la mobilité, donc avoir des utilisateurs qui bougent, le smartphone devient la pierre angulaire de ces stratégies ou la tablette. Et donc du coup, chez DigiTeam, on a très vite compris qu'il fallait s'intéresser à la sécurisation et au déploiement de ce produit pour accompagner les acteurs qui veulent digitaliser leurs collaborateurs. Aussi bien les cols blancs que les cols bleus ? Cols blancs, cols bleus, nous on ne fait pas de différence. J'allais dire qu'on ne fait pas de racisme, mais non, je vais m'arrêter là. Donc on ne fait pas de différence et en fait, on a des niveaux de services qui sont différents pour un VIP, et notamment sur le délai de traitement de l'échange de son smartphone. Alors ces écrans aujourd'hui sont incontournables dans l'entreprise, mais on voit déjà apparaître une nouvelle génération d'interfaces, notamment dans le vocal, dans l'univers conversationnel, les assistants, c'est aussi des sujets sur lesquels vous travaillez ? Alors tout à fait, on travaille aujourd'hui sur différents POC, avec quelques clients que je ne pourrais malheureusement pas citer parce qu'on est soumis à 4NDA. Mais on a une approche aujourd'hui de structurer en fait l'assistant de la mobilité de demain et qui va permettre en fait à l'utilisateur de répondre très rapidement à des besoins, à des questions très rapides. Donc c'est quelque part le desk, le niveau zéro du desk de demain, qu'on essaye en fait de structurer dans l'avenir. Une petite question peut-être qui peut angoisser certains spectateurs, la machine elle va remplacer l'humain ou elle va l'augmenter ? Non, moi je fais partie des gens qui pensent que la digitalisation, l'innovation augmente en fait la capacité de l'être humain à pouvoir justement faire plus de choses, plus qualitatives et surtout plus intéressantes. Très bien, merci Thierry Davigny à un PDG augmenté. Merci Jérôme, merci pour l'invitation. Merci Jérôme, merci pour l'invitation.